et salut à tous les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur jah donc je joue un sac cuir niveau 199 je reprends mes vidéos donc on en plein confinement j'avais du temps libre ça me faisait plaisir donc voilà du coup je j'en s'écrive R donc je vous montre vite fait les stats c'est très propre au niveau du stuff je suis parti sur du double adister de base c'est assez peu cher à crafter une cape mal tassée donc pour virer le gel anneau une ceinture ras-bull pour les deux lignes de résistance et parce qu'il n'y a pas mieux une carnac pour le pen pour pas mettre de aux mûres de nomades un bouclet taverne alors ça c'est impossible de ne pas jouer ce bouclet en début de serveur trop puissant l'anneau mousseur donc ça c'est j'ai gardé du niveau 127 pourquoi je change pas parce que les anneaux de 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 mon niveau en fait ils sont pas forcément mieux faudrait que je enlève les bottes j'ai pas envie donc je pour l'instant je garde ça et je changerais bas pour l'anneau des nards mais je compte pas niveau 200 tout de suite une alliance glour donc il n'y a pas le po pourquoi parce que le sacreur ne se joue plus avec de la po maintenant aucun sort a besoin de po donc c'est pas du tout intéressant d'en avoir autant optimiser ses steufs dans un début de serveur une amue frigo steen et ben ça c'est parce qu'il n'y a pas d'autre amue air est vraiment pour moi des trous de steuf c'est on se rend compte quand on repart de zéro il n'y a pas mieux en amulette c'est la 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 mu vénard ou rien il ya il ya mieux fri à mieux frigo steen parce que aussi du coup friga lunettes elle donne 60 d'agi c'est exactement pareil alors à la limite je pourrais gagner des résistances un petit peu de vitalité mais vraiment ça vaut pas le coup sinon je suis parti sur les trophées dofus sur un office émeraude donc ça galère à faire j'ai payé 4 millions j'ai acheté les fragments hdv pour ceux qui sont sur il y zel ou jach vous savez ce que c'est pourpre j'ai acheté l'appel à la tablette à 2 millions ça se fait assez rapidement donc satisfaire ou mieux ça c'est obligatoire dofus argenté bas je pense peut-être l'enlever à la place d'un office éden si jamais je le fais un cascadeur nageur bas son agilité parce que je suis agi ainsi qu'un dococo donc ça c'est pour le collisium notamment mais même pvm c'est peut-être agréable de se prendre le petit dococo donc voilà donc là on va faire un petit collisium donc que le collisium il sait vraiment bien sa coeur les combats sont rapides c'est surtout utile pour les camas je vous expliquerai à la fin de la vidéo donc là on va se retrouver pour un un collision contre un sram donc en général je gagne il ya des très bons sram qui peuvent me surprendre enfin non pas de très bons sram qui peuvent me surprendre sur les pièges il ya des sram qui joue très bien qu'ils perdent parce que sa coeur c'est ultra cheaté donc là j'ai essayé de se potter t1 avec une fulgurance malheureusement j'avais j'ai mal j'avais mal positionné son son de son placement et là j'ai découvert qu'il était là bien entendu j'ai joué trop vite j'ai mis cela l'attaqué avec l'épée donc je l'ai gardé ici de base pour le forcer et utiliser peur pour faire perdre de pa donc là il avait prise donc qu'est ce qu'il voulait faire c'est changer de place avec son double et moi le problème c'est que j'avais ni mon étape mon état lourd il n'est pas fait gaffe du coup là il était un petit peu bloqué donc lève toujours sa méprise donc il m'a placé avec un guet tapant il m'a poussé dans le réseau bas son réseau n'était pas assez grand en fait et il me restait 1700 points de vie il aurait pu il aurait dû même augmenter son réseau donc là on se proche vers la fin du combat j'ai régéné il peut rien faire il n'a pas la visibilité en plus il s'est mal placé le pauvre la fulgurance ça pardonne pas donc là on va se retrouver pour un nouveau coliseum donc on est un steamer donc j'ai mis un petit peu moins en accéléré parce que le combat était assez rapide je vais vous expliquer un petit peu plus en détail parce que ça l'est assez vite sur le stram donc là le steamer alors j'ai maté les résistances ça me convenait il n'est pas trop de résistance r pour moi c'était gagnable honnêtement ça allait donc la t1 je rush kawad projection pour vraiment encore une fois les sacrières fourruche parce que à distance on a beau être cheaté c'est assez compliqué donc je savais forcément qu'il allait aimer des grosses patates alors des fois je suis très surpris là en l'occurrence j'étais surpris il tapait très fort il m'a mis 30% de résistance donc ça m'a fait très mal donc j'ai opté pour quoi bas il n'y a pas le choix je bloque et je tape donc en l'occurrence je régène et j'enlève 50 dommages donc sur kathleen une tapera du 200 en moins c'est vraiment puissant désolation donc là il était bloqué mais encore une fois il se débloque mais il perd des pays à une terre de plus trois aspirations soit que ces deux paires mais la tourelle était trop bien ou elle a perdu 5 pa du coup il allait à juste assez pour faire une embuscade donc là on peut voir je suis très mal en vie qu'est ce qui va se passer pour vous eh ben il n'a pas de résistance il n'a pas d'ivoire le combat il est fini donc voilà c'est la puissance de sa crieur ça élimine un petit peu les classes qui sont fortes sur le jeu donc je voulais vous montrer un école les hommes donc 160 colise et dont j'ai vendu mon galet instant à 670 mille kamas ça fait du 100 mille kamas par combat donc là on va en front un écaflip donc éclat flip c'est une classe que j'arrive à gérer bon je vous dirais que les sacrés les écaflip qui jouent terre d'opou ce serait ce dont j'ai le plus de mal parce que il passe pas à travers les réductions de dommages ils peuvent faire du 1000 mille destin d'écaflip donc là je ne rush pas alors parce qu'il a tous ses boosts je crois qu'il a odorat si je dis pas de bêtises donc là je peux pas mon épée il a odorat j'ai bien fait deux par rush donc là il charge son surquoise donc là il s'est mis à portée de fulgurance encore une fois ce sort il carry énormément du coup bah je le rush et je vais désolation double désolation donc je suis reconce et j'ai mis la pression il a peu de points de vie donc là il commence à me taper il tape très fort bon c'est un écaflip il est boosté il a la saru du coup là je vois que je peux temporiser encore un tour du coup j'enlève le livoir et je régène toujours en avec désolation pour qu'ils puissent taper moins là il est lowlife alors je sais pas ce qu'il a fait il a voulu me fout de taper il s'est dit que je finirai jamais sauf que je suis un sac rieur cette classe est cheaté hop le combat est fini que non je gagne pas tout le temps coliseum il est devant des classes dont j'ai beaucoup de mal là je suis en 4 sur 9 donc je montais à 4600 de côtes donc j'étais le premier sacré rieur le le premier tout court de jach en côte sur un sur deux ou trois jours donc en coliseum 1v1 alors j'ai redescendu pourquoi alors il ya des gens qui sont mieux stuff que moi désormais qui ont des des stuffs niveau 200 aussi bah il ya des ébènes qui commencent à tomber sur le serveur c'est ça car il de ouf les coliseum d'autres personnes qui sont mises à colis qui joue peut-être mieux que moi bon je suis pas le meilleur le sacré rieur je joue depuis un mois mais bon j'estime bien de jouer sinon là le 3v3 je le fais pas c'est nul on tombe sur des mecs qui t'as envie de les insulter ça m'intéresse pas en fait de rager sur le jeu j'évite au maximum je vous le dis honnêtement de jouer avec les autres joueurs parce que on fait tous des erreurs j'en fais aussi mais quand la personne ne maîtrise pas le sa classe n'a pas de vision de jeu tu peux pas jouer avec ces personnes là parce que tu pètes un câble vraiment c'est c'est vraiment à la sardoche sur l'ikovégène donc j'en fais pas parce que je sais très bien que je vais je vais pas que j'ai pas qu'il fait la game en fait enfin je vais la kiffe et compte quand on va win et cause c'est train de passer mais ça représente une game sur deux donc c'est pas c'est pas intéressant loin v1 si je si je joue mal je peux me prendre qu'à moi en fait j'ai pas dire c'est lui qui a mal joué ou autre donc je trouve que c'est plus intéressant c'est aussi plus intéressant pour les colise et on parce que les combats ils vont plus vite on gagne peut-être moins de colise et on mais les combats sont plus rapides et c'est plus rentable si vous voulez vous faire des camas de faire du coliseum 1v1 donc on peut vraiment tourner à 600 mille camas par heure en faisant du coliseum sachant que j'ai h je vous rappelle que la valeur des camas est bien plus importante que c'est un serveur officiel là les camas ils sortent pas pas sur serveur officiel tu as des milliards et des milliards de camas qui sont ancrés dans le serveur depuis des années là la richesse des produits est récente tous les camas qui sortent en jeu sur ce serveur ils sont tous récents donc ce qui fait que la la valeur du camas est bien plus importante je vous apprends rien jeu jeu de jeu monde juste la chose je voulais vous présenter un petit peu la classe bon je vais éviter d'aller faire un combat push c'est pas intéressant ça sera intéressant uniquement si vous avez vous jouez sa crieur et que vous voulez un petit peu vous améliorer mais bon vraiment alors moi je joue pardon moi si vous voulez voir mon panel de sorts je joue furie désolation asso fulgurance donc ça envoie air pour moi c'est hémorragie je n'ai plus clairement le simple le malus 50 dommages est trop utile parce que sur tellement de classe saccharis sur les steamer sur les sadis sur sur les cras c'est incroyable et en pvm je vous en parle pas mutilation c'est pareil il a fallu de variantes j'ai jamais utilisé on peut mettre pesanteur avec la variante mais ça m'intéresse pas l'épée je devrais jouer épée dansante parce que elle est plus utile que que l'épée vorace mais je suis attaché à l'épée vorace c'est comme ça attirance c'est pareil enfin on peut pas jouer sans attirance c'est pas possible vraiment en vrai si vraiment vous avez besoin de tanker un combat ou que les joueurs perfusion mais bon supplice ça c'est pour pour résoudre les dommages subis ça peut être intéressant quand vous avez d'épée en trop vous êtes loin l'ennemi on veut pas le taper bah vous faites ça sur une kawatt ou sur un chaffaire stas pour retirer un pm un mec clairement qui vous tape que au corps à corps vous lui retirez juste un pm je sais pas tu prends exemple d'un yop on 6 il a sa coco prochain tour tu lui fais un stas tu 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 fais un petit peu en faisant un assaut sur ton épée ou autre t'as trois cases de lui le mec il peut pas de coco et t'as pas t'as pas dû utiliser une strade de ouf pour fuir bon après les joueurs qui sont d'eau 6 et autre chose c'est un petit peu plus compliqué pilori bon ça c'est pour réduire les dommages subis à distance c'est très fort surtout se mettre un déplaçable donc quand un cras ça peut être cool pour pas qu'il vous repousse riposte ça c'est une attirance sauf que c'est vous qui vous approchez de la personne c'est peut-être utile c'est la personne elle s'est mis en état lourd dans ce cas là vous pouvez aller la la rush ritual de jachin alors ça c'est vraiment cool vous avez pu le voir dans le combat du stram c'est qu'en fait quand il me tape ça le renvoie les dégâts et inversement sacrifice avec l'épée c'est du recon c'est abusé enfin voilà au niveau des kamas alors il y a des vidéos qui vont sortir j'ai pas mal d'idées sur ce serveur bon je vais éloigner un petit peu du sujet principal de la vidéo donc sinon j'ai aussi créé des exos sur le serveur donc j'en ai fait trois donc trois agences gloures pour le moment donc ces trois annonces gloures qui n'avaient pas de po donc en l'occurrence celle ci j'en ai fait une autre qui est sur moi du coup qui est ici donc pourquoi j'en fais pas plus bas j'ai mis 300 tenta à faire sur une annonce gloures et quand je vous parle de 300 tenta en fait c'est que j'ai mis vraiment deux jours entiers en ayant joué beaucoup à dofus ça m'intéresse pas en fait de de douiller un peu sur sur certaines choses sur le sur ce serveur faire être différé à siffler dans une activité sur son âge ça rapporte les exos mais bon enfin faut de la patience et c'est bon sinon du coup j'ai l'alliance gloures qui est en hôtel de vente je peux la vendre à peu près 10 millions on reçoit j'ai 34 millions de cash mais j'ai beaucoup de choses à côté donc je ferai sûrement une vidéo pour pour vous montrer de quoi je parle mais bon je préfère garder un petit peu de deux deux substances pour pour mes prochaines vidéos sur ce si vous avez des questions n'hésitez pas je répondrai dans les commentaires si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des choses à dire à propos du sacré ou de l'économie de jach on peut en débattre aussi dans les commentaires voilà donc bonne chance pour le confinement j'imagine que c'est pas facile pour pour tout le monde c'est c'est un petit peu relou quoi d'être isolé chez soi mais bon heureusement qu'on a internet voilà voilà bon bah les gars bientôt et et à bientôt sur jach d'ailleurs si vous êtes sur le serveur n'hésitez pas à venir me parler à l'étonnée